Stanislas, bonjour, tu es une des nouvelles recrues du Racing cette année, est-ce que tu peux rapidement nous raconter ton parcours de footballeur jusqu'à présent ? J'ai commencé vers 4-5 ans dans la banlieue rouennaise, ma vie natale, d'Arnétal. Je suis passé de débutant jusqu'à 13 ans, première année, ensuite je suis parti dans un club un peu plus huppé de la région, Rouen. Je suis passé de 13 ans jusqu'à 16 ans nationaux et ensuite de 16 ans nationaux je suis parti à Sedan en centre de formation. J'ai passé 7 ans et demi et ensuite je suis parti 30 janvier 2012 à Boulogne, j'ai fait un an et demi et j'ai atterri ici cette année au mois d'août. Ici on est dans le vestiaire visiteur, tu me disais que ça te rappelait des souvenirs, alors quels souvenirs ça te rappelait ? Moi à la ménoce j'ai gardé des bons souvenirs parce que des fois où je suis venu j'ai toujours gagné ici et c'est vrai que ça fait bizarre de revenir dans le vestiaire, en plus notamment je n'étais jamais venu depuis tout ce temps-là, donc c'est vrai que ça fait plaisir, en plus ma place était juste là derrière, donc voilà c'est un petit clin d'œil. Maintenant tu te trouves dans l'autre vestiaire, celui du Racing, comment tu t'es intégré au groupe ? Ça a été facile pour toi ou tu connaissais peut-être déjà du monde ? Non, je connaissais vite fait quelques joueurs que j'ai joué contre eux en Ligue 2, maintenant moi je suis quelqu'un, j'arrive facilement à m'adapter à une équipe par rapport à mon caractère, etc. Je suis un peu dans mon coin, bon après j'aime bien chambrer, etc. Les joueurs commencent à me connaître au fur et à mesure, donc ça commence à être cool, mais franchement ça a été facile, les joueurs m'ont accueilli les bras ouverts et ça s'est super bien passé. On sent à l'intérieur du vestiaire que tout le monde s'entend bien, donc toi tu as un petit peu un rôle d'animateur de vestiaire ? Ouais voilà, au début c'est dur de pouvoir faire des blagues quand on vient d'arriver, etc. Mais là ça y est, je commence à me lâcher un peu plus, les joueurs commencent à connaître ma personnalité et ils se rendent compte que j'aime bien taquiner un peu tout le monde et ils me taquinent aussi, donc voilà c'est un bon échange qu'on a entre nous. Vendredi dernier, face à Luznak, tu as fait que tu es tes premiers pas sous les couleurs du Racing, raconte-nous un petit peu ce moment. Ouais, bah honnêtement j'avais hâte de rentrer sur le terrain, parce qu'en plus moi je suis rentré au moment que Luznak a marqué le deuxième but, donc quand le coach a fait appel à moi, j'ai voulu montrer de suite ce que je pouvais apporter à l'équipe, bon c'est vrai que c'est compliqué de rentrer dans un match comme ça, notamment quand l'équipe se fait mener, puis surtout à domicile qu'on doit pousser après, moi notamment en plus c'était mon premier match, donc au niveau de l'intensité, du rythme c'était un peu dur au début, mais je pense que pour une première apparition ça a été plutôt pas mal, on a réussi à pousser, je pense que de 2, on aurait rajouté 10 minutes de plus, honnêtement je pense qu'on aurait ramené les 3 points, mais après voilà, en tout cas il faudra retenir que l'équipe a de la ressource mentale, et voilà, donc de toute façon des matchs comme ça on en aura dans la saison, donc il faudra s'en servir. Est-ce que tu as ressenti par rapport à vendredi dernier l'apport du public notamment sur cette fin de match ? Ah ouais, moi franchement c'est ce qui m'a marqué, moi quand j'ai vu mes proches au téléphone, je leur ai dit de suite, moi en tout cas quand je suis rentré, je ne sais pas si c'est parce qu'on perdait 2-1, et ils voulaient à tout prix qu'on égalise, mais moi quand je suis rentré j'ai vraiment senti un public derrière nous, et c'est vraiment ce qui nous a permis d'égaliser, et je pense que même les joueurs de l'usinac, ils ont commencé à sentir aussi le public derrière eux, et ils ont commencé à entre guillemets se chier dessus, et voilà, après on a eu la réussite de marquer, d'égaliser, et franchement ça fait plaisir d'avoir un public comme ça, moi c'est le premier club que je connais avec une telle ferveur autour de l'équipe, c'est vraiment en tout cas très agréable. Samedi prochain, vous vous déplacez sur la pelouse de Chaudanbourg, un match de Coupe de France, toujours spécial ? Ouais, bah toujours spécial, de toute façon en Coupe de France on a déjà vu par le passé qu'il n'y a jamais de petite équipe dans une compétition, sur un match tout est possible, et là on sait qu'ici dans la région Strasbourg c'est le club à battre, donc maintenant c'est à nous de faire attention, et on va être en garde pour ne pas faire d'erreur professionnelle. Le plus important dans les matchs comme ça c'est qu'il faut respecter l'adversaire et faire abstraction que c'est une équipe inférieure à nous, et jouer sérieusement. Tu as un nouveau venu à Strasbourg, on l'a déjà dit, alors comment ça se passe ta vie un petit peu personnelle ? J'ai fait pas mal de visites, j'ai fait vraiment pas mal de visites, j'ai fait 19 appartements je crois, donc là je n'ai trouvé un pas loin, donc je suis assez content, maintenant je n'ai pas encore à m'aménager, là je suis encore au centre de formation, donc c'est pour ça d'ailleurs les joueurs ils me chambrent un peu, parce que je prends mon temps dans le vestiaire, je quitte plus tard que tout le monde, ils me disent que j'ai planté une tente dans le vestiaire, donc voilà, non mais après tout se passe bien, ma vie en dehors, enfin moi je suis content d'être à Strasbourg, je revis, c'est une grande ville, les gens sont agréables, je ne connaissais pas du tout la région, je suis agréablement surpris par la région et vraiment je suis content d'avoir atterri ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo !